Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Propriétés mécaniques des matériaux de construction. Résistance. La capacité des matériaux à supporter des efforts sans se rompre est un facteur crucial dans la conception des structures. Rigidité. La rigidité des matériaux détermine leur aptitude à résister aux déformations sous charge. Ductilité. La ductilité aux matériaux de se déformer de manière importante avant la rupture, offrant une marge de sécurité. Contraintes et déformations dans les structures. Compression. Les efforts de compression se produisent lorsque la structure est soumise à des forces qui tendent à la raccourcir. Traction. Les efforts de traction entraînent un allongement de la structure sous l'effet des forces. Flexion. La flexion se traduit par une déformation de la structure sous l'action de force perpendiculaire à son axe. Calcule des efforts dans les éléments de structure. Analyse des charges. L'identification et la quantification des charges appliquées à la structure sont essentielles pour le dimensionnement. Équilibre statique. Les équations d'équilibre statique permettent de déterminer les efforts internes dans les éléments structurels. Principes de résistance. Les principes de résistance des matériaux guident le calcul des contraintes et déformations. Dimensionnement des éléments de structure. Méthode des états limites. Le dimensionnement se base sur l'analyse des états limites de service et de rupture. Vérification des contraintes. Les contraintes dans les éléments structurels doivent respecter les limites admissibles des matériaux. Optimisation du design. L'objectif est de voir des structures sûres, durables et économiques. Choix des matériaux en fonction des sollicitations. Acier. Forte résistance en traction et compression. Béton. Résistance élevée en compression, faible en traction. Bois. Matériaux naturels avec une bonne résistance en flexion. Aluminium. Léger et résistant, idéal pour certaines applications. Normes et réglementations en vigueur. Codes du bâtiment. Les codes de construction définissent les exigences minimales pour la conception des structures. Normes de conception. Les normes techniques spécifient les méthodes de calcul et de dimensionnement. Réglementation locale. Les réglementations locales peuvent inclure des exigences supplémentaires selon le contexte. La résistance des matériaux est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles technologies et techniques qui améliorent la conception et la construction des bâtiments. Les défis futurs incluent l'optimisation des structures, l'utilisation de matériaux plus durables et l'intégration des enjeux environnementaux. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci. 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 Merci.